bonjour bonjour on se retrouve pour les petits messages du jour j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est un peu la continuité de ce qu'on a vu hier en fait on est toujours dans ces énergies d'avancer et en même temps alors de changement toujours évidemment on est toujours sous l'influence d'ailleurs de la nouvelle lune qui était le 4 on est toujours dans la traîne donc ça avance voilà les choses avancent on a cet état d'esprit qui a envie de changer les choses et en même temps bon on est toujours un petit peu soit on prend du retard soit on est encore dans dans l'illusion que ça va changer mais on fait pas grand chose pour que ça change voyez il y a toujours cette petite cette petite chose qui traîne là dans le tirage bon en tout cas avec l'énergie du tarot on est avec le page d'épée et le fou donc évidemment des belles énergies de mouvement d'accord le page d'épée ici c'est on est à la recherche de changement on démarre une nouvelle aventure on a envie d'avancer on a peut-être une nouvelle idée nouvelle voie professionnelle un nouvel nouvel amour voilà peu importe ici ici c'est cette ça montre une détermination à y aller quoi qu'il se passe avec la carte du fou le fou c'est quelqu'un qui s'engage et qui qui part voilà qui part à l'aventure il n'a rien voilà il n'a rien il a son balai là dans cette dans ce tarot là mais bon il n'a pas il n'a pas vraiment de de projection à long terme c'est quelqu'un qui a décidé de partir c'est quelqu'un qui a décidé de faire des changements peu importe dans la direction dans quelle direction et peu importe où il va finalement et le page d'épée ça renforce un petit peu cette cette énergie où on vous dit que on suit une idée on avance vers un nouvel objectif et il y a un mélange d'enthousiasme mais en même temps de ne pas trop savoir vers où on va voilà envie d'y aller mais c'est ce que je vous disais encore une fois ne pas savoir où on va et du coup ben ça peut créer des incertitudes ça peut créer des doutes mais le la finalité ici quand même c'est que on avance et on y va d'accord peu importe où le voyage nous mène je dirais on y va quand même d'accord donc ici avec le page d'épée on est aussi dans l'intellect d'accord le mental donc il faut s'assurer que l'idée que l'on a corresponde bien ce que l'on a envie d'accord qu'elle nous qu'elle soit satisfaisante au niveau intellectuel on agit plutôt avec raison ici quand même même si on est déterminé à avancer qu'on ne sait pas trop comment on fait pour y aller voilà on a ce petit côté de de d'amalgamer son son intellect à l'aventure que l'on veut suivre d'accord donc c'est pour ça qu'ici effectivement si c'est une relation amoureuse on va être peut-être on va se laisser peut-être plus aller à un côté pragmatique peut-être intellect que que émotionnel bon voilà il ya ce petit ce petit truc là mais c'est pas avec la carte du fou on y va d'accord on on se pose pas de questions on prend le on prend ce qu'il ya à prendre et on y va avec la sagesse des royaumes cachés ici on voit que on est dans la communication d'accord on alors peut-être beaucoup de communication aujourd'hui peut-être ici le fait de faire attention aussi à sa communication voilà de pas de choisir les bons mots peut-être dans ça peut augurer de justement de discussion de d'échanges un de partage encore une fois ou peut-être que vous avez simplement envie d'écrire voilà donc attention à vos mots mettez l'accent justement sur cette communication on parle de louange aussi ici et du coup on parle de d'être aussi satisfait de ces communications d'accord et d'être dans le remerciement de ce que l'on a de ce que l'on peut impulser grâce à ce que l'on communique alors avec les avec les oracles ici l'oracle intérieur on est dans cet état d'esprit justement de nouveauté de 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 travailler d'accord ici c'est la carte de la créativité donc peut-être qu'on met en place un nouveau projet d'accord professionnel personnel on est dans la créativité on est dans le commencement de quelque chose c'est cette roue qui tourne il ya la roue un peu partout je trouve dans ce jeu ici ici il ya une roue il ya ce phénomène de se mettre en mouvement pour avancer et plutôt vers son bien-être ici à la carte du bien-être la carte de de l'ange ici c'est le fait de dire ok on peut-être qu'on peut recevoir de l'aide extérieure il ya une notion de recevoir de l'aide peut-être que on s'apporte nous mêmes cette propre aide on est ici dans alors on peut on peut mettre en place des choses dans l'accompagnement aux autres ça c'est possible et on peut aider les autres à être mieux ici à démarrer ce style de projet on a ses énergies quand même mais ici on dit je dirais qu'il ya une notion de protection une notion d'accompagnement dans tous les projets que vous mettez en place donc il peut y avoir une aide lors d'un entretien par exemple il peut y avoir une aide de votre famille qui peut vous accompagner dans le projet que vous mettez en place pour aller mieux ici on voit que vous partez de quelque chose qui est difficile en cet état de déprime cet état de burn out presque peu justement vous vous permettre de d'arracher ce papier peint et de recommencer c'est toujours ce que je dis effectivement en dessous vous avez la carte où vous redémarrez quelque chose vous tournez le dos au passé vous avez vraiment cette envie de mettre en place de nouveaux projets même si vous devez vous faire accompagner voilà parce que parfois on a besoin d'aide pour pouvoir aller mieux être mieux sortir de cet état d'attente de stagnation de déprime dans lequel vous êtes et qui qui vous fait stagner tout simplement d'accord donc quand on est ici bon bah t'as sens il ya plus qu'une chose à faire c'est effectivement d'arracher ce papier peint d'en remettre un nouveau et de tourner le dos à son passé pour se projeter vers quelque chose de nouveau et effectivement là ici c'est le fait de de d'avancer sans pour autant savoir où on va tout ce qu'on a envie c'est de tourner le dos à son passé et de se projeter vers autre chose avec l'oracle de lana ici la magie c'est vous vous mettez de la magie dans quelque chose qui pour moi enfin je prends cette signification là pour moi quelque chose qui était gelé quelque chose qui était froid alors évidemment on va vers l'hiver on vous dit peut-être que cet hiver vous allez avoir l'abondance grâce à la magie grâce à un coup de pouce de l'univers grâce à vous parce que vous vous y mettez quelque chose vous y mettez vos votre créativité vous y mettez tout ce qu'il faut pour pouvoir aller vers cette abondance ça rappelle un petit peu la carte du bien-être de toute façon ici on voit que vous êtes dans le changement d'accord le changement et encore une fois l'intelligence qui qui me parle ici effectivement de ce page d'épée où on a envie de changement mais on y réfléchit à ce changement qu'est-ce qu'on va mettre en place pour aller vers cette abondance et pour aller vers un mieux-être on a envie de partir on y va il n'y a pas de souci ici on a ce désir alors il y a la carte de l'horloge qui peut parler du temps quand même d'accord et ensuite la carte de l'illusion c'est comme si vous vous aviez encore peut-être un peu besoin de temps justement pour faire ces changements pour aller vers l'abondance donc ici on parle de l'hiver on parle de la saison d'hiver donc ça va jusqu'en février donc on va dire une période de trois mois d'accord donc ici on y va on va vers le changement donc ça demande encore un petit peu de temps peut-être le fait de voir clair aussi d'accord d'essayer de séparer vos peurs parce qu'ici on a peut-être la peur de se tromper avec la carte de l'illusion qui ressort d'ailleurs ici dans l'oracle des haïkus donc ici on voit bien que vous avez peut-être encore des peurs vous avez peut-être encore l'impression que ça ne va pas marcher ou que rien ne bouge ou que le changement n'est pas encore là et du coup peut-être qu'une fois encore ça peut vous faire réfléchir un peu gamberger quelque part aussi c'est pas forcément réfléchir dans le bon sens ça peut être aussi je rumine quelque part mais on voit qu'avec le temps vous allez vers ce changement ça demande peut-être encore un peu de patience mais en tout cas ça vous allez sortir de cette illusion voyez ici l'ange blanc préfigure les bonnes nouvelles donc vous allez sortir de cette illusion vous allez sortir de vos peurs et vous allez accéder au changement quel qu'il soit quelque part pardon avec l'oracle des miroirs ici on parle encore une fois de temps et de retard alors il se peut que vous rencontriez alors la carte de la parole pour moi c'est peut-être un peu des vents contraires ce que j'appelle souvent dans mes tirages la carte du serpent dans le normand par exemple où on dit qu'effectivement il y a peut-être des personnes qui vous jalousent ou qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues mais là ici ce que ce que j'entends c'est qu'avec la carte de l'amour et de l'enfant on voit bien que vous rebondissez vous êtes toujours dans ces sentiments positifs dans le fait de faire des choses qui vous plaisent et d'aller vers quelque chose qui vous plaît et du coup ici avec l'enfant on parle de renaissance on parle de progression dans les projets que vous mettez en place d'accord donc ici alors qu'est-ce qu'il y a après santé bouclier oui on sent que de toute façon vous vous protégez peut-être de tout ce que vous pourriez entendre de négatif vous êtes plutôt dans un état d'esprit qui est positif un état d'esprit qui vous dit j'avance je me fiche un peu de ce qu'on dit et j'avance quand même je mets en place des changements s'il faut le faire je sais pas trop où je vais mais en tout cas j'y vais voilà c'est un peu l'état d'esprit aujourd'hui je dirais qui reste malgré tout positif malgré ce que vous pouvez entendre on voit bien que c'est comme si vous décidiez de rattraper votre retard par rapport à ce que vous avez mis jusqu'à présent d'accord vous aviez fait jusqu'à présent parce que vous sortez de l'illusion et c'est bien ce qu'on vous dit avec l'oracle des haïkus d'accord parce qu'ici on vous on vous dit c'est la carte de l'illusion qui vous dit aux mangeoires les chars d'honorée voient le monde à l'envers parce que vous avez peut-être réussi à prendre de la distance parce que vous êtes vous avez réussi à regarder les choses d'un autre regard une autre vision des choses un autre de prendre du recul par rapport à ça d'accord de prendre de la hauteur aussi quelque part du coup vous voyez les choses différemment et peut-être ça peut vous faire sortir de l'illusion ça peut vous faire gagner en force en courage parce que vous n'avez plus peur de vous tromper peu importe où vous allez d'accord c'est un peu le sens du tirage aujourd'hui j'ai l'impression que vous êtes décidé de toute façon à changer ici vous êtes décidé à arracher ce papier peint parce que jusqu'à présent vous étiez vraiment dans une période de stagnation et qu'il y en a marre et du coup vous mettez en place des projets et on voit que ça va porter ses fruits alors peut-être avec un peu de retard parce qu'ici on parle quand même peut-être d'une période de trois mois d'accord de l'hiver mais on parle quand même d'abondance on parle d'aller vers quelque chose qui va réussir et ici on voit bien que on a comme une protection par rapport à sa santé donc ici bon je ne fais pas la santé donc effectivement on peut parler de quelque chose dans ce domaine là mais peut-être que vous démarrez une activité dans le domaine de la santé c'est possible mais en tout cas ici on parle de d'ancrage avec la carte de l'arbre ici de nouveau départ avec la carte de la cigogne l'enfant c'est c'est ça peut vraiment inclure toute cette progression que vous allez mettre en place pour pouvoir justement aller oui encore la carte de la distance vous mettez de la distance avec les échecs passés vous mettez de la distance avec tout ce que vous n'avez pas réussi parce que ici vous vous protégez d'accord vous essayez de garder cette positivité et cette énergie qui va vous permettre de redémarrer autre chose d'accord on voit que ici vous y croyez toujours voilà il y a cette notion de dire je reste positif je veux changer les choses et je vais faire ce qu'il faut pour changer les choses je sais pas ce que je vais changer je sais pas vers où je vais je voilà je c'est l'inconnu mais c'est pas grave j'y vais voilà et même s'il faut sauter de la falaise même s'il faut prendre des risques je vais prendre ces risques parce que parce que quelque part il y a cette notion de dire je n'ai plus peur de me tromper voilà j'avance parce que j'ai une autre vision des choses je regarde ça de façon différente voilà ok peut-être que jusqu'à présent j'étais pas j'étais pas dans le bon chemin où je où je faisais peut-être pas les choses comme il faut parce que j'avais des peurs on a vu ça hier parce que j'avais des choses qui me rattachaient encore au passé parce que parce que j'avais d'anciennes croyances qui m'ont limité enfin voilà peu importe vous étiez en colère ça n'avançait pas j'avais des émotions comme ça qui étaient un petit peu contradictoires aujourd'hui on est dans ok j'y vais peu importe je m'en fiche j'y vais voilà allez on va aller prendre un peu le côté sentimental on va aller voir si c'est un peu la même chose ou pas si vous avez envie de changer les choses ici il y a peut-être aussi une histoire d'amour qui démarre d'accord amour enfant il est possible qu'il y ait quelque chose malgré les les candiratons malgré les jalousies malgré toutes ces choses qui sont un peu négatives vous avancez peut-être dans votre nouvelle histoire d'amour d'accord on peut vous critiquer on peut dire des choses là dessus peu importe ici il y a toujours cette notion de protection de toute façon d'accord alors voyons voir le message du côté sentimental alors on parle de réseau de papillon de repos alors on va mettre une dernière carte alors la carte qui est de travers hop aimant ok flamme jumelle ah décidément ces flammes jumelles elles sont partout alors qu'est-ce que j'entends peut-être que certains d'entre vous sont dans une relation alors avec la carte du repos je dirais peut-être en espèce de break d'accord où vous vous avez peut-être pris de la distance mais on voit ici encore une fois que vous êtes attiré en tout cas par par cette relation il y a une notion de de revenir sans cesse même si on prend de la distance même si on prend du repos alors il y a une notion quand même d'être vraiment attiré et il y a encore cette carte d'illusion quand même il y a encore cette carte d'illusion par rapport au sentimental comme si vous étiez vous voyez la carte du break ici j'ai l'impression peut-être que certains s'imaginent alors je sais que ça ne va peut-être pas faire plaisir à tout le monde mais certains s'imaginent peut-être dans une relation de flamme jumelle ou en tout cas ouvrent les yeux sur leur relation de flamme jumelle alors flamme jumelle, âme sœur, relation karmique, relation fusionnelle j'étends un petit peu tout ça parce que c'est un tirage général je ne veux pas me brancher vraiment sur le côté flamme jumelle mais ici on sent que peut-être que certains se font des illusions sur cette relation il y a une notion d'attirance d'être vraiment alors ça peut être une attirance sexuelle avec la carte du repos ici qui représente le lit et la sexualité il peut y avoir une attirance vraiment sexuelle charnelle vous voyez sur une relation qui est peut-être sur les réseaux sociaux quelque chose de papillon c'est le fait d'avoir des papillons vous savez dans le ventre un petit peu d'être quelque chose qui plaît, qui fait plaisir mais en même temps on voit que soit vous avez peur de cette relation parce que c'est une relation qui est presque du domaine de l'incontrôlable et il y a vraiment une forte attirance ou soit vous sortez de l'illusion par rapport à cette relation en vous disant que peut-être effectivement ça n'est qu'une relation qui est totalement basée sur le physique et non pas sur les sentiments réels et du coup ça peut vous inciter à faire un break et de nouveau créer de nouvelles opportunités d'accord break, porte c'est peut-être que la porte dans ce cadre là je dirais qu'il y a un nom derrière je ne dirais pas que c'est une nouvelle opportunité je dirais plutôt que vous prenez la porte quoi d'accord je pense que vous pourriez tourner le dos à cette relation ou en tout cas faire un break parce que ça n'avance pas parce que c'est en position de stagnation vous voyez il y a une notion d'être attiré évidemment de presque d'être en alors je ne peux pas parler de dépendance affective mais ça pourrait être ça quand même ça pourrait être le fait d'être vraiment attiré sans pouvoir presque une addiction quelque part donc ça fait plaisir c'est vrai ça vous chahute un peu ça peut vous perturber vous avez peut-être envie de transformer encore une fois les choses alors ça peut être une relation soit virtuelle soit vous êtes connu sur les réseaux sociaux voilà peu importe apparemment j'entends qu'il y a beaucoup de messages par rapport aux réseaux sociaux ou par téléphone ou des textos des choses comme ça mais ici j'ai l'impression que vous sortez un petit peu de cette illusion et vous allez il y en a qui vont prendre la porte quoi bon voyez comment ça peut résonner avec vous mais j'ai l'impression ici qu'on se rend compte de certaines choses soit vous arrêtez de vous faire des illusions ou alors vous avez peur peut-être que ça ne marche pas enfin vous voyez il y a cette chose là ici comme ça on sent qu'il y a des doutes qu'il y a des questions que vous vous posez sur cette relation alors flamme jumelle ou pas peu importe mais peut-être que justement vous essayez de savoir peut-être que vous vous trompez sur la relation moi j'ai vraiment cette impression là que vous pourriez vous tromper soit sur la notion de flamme jumelle si vous pensez que vous êtes dans une relation de flamme jumelle soit parce que vous vous trompez sur la relation tout simplement parce que c'est une relation qui est beaucoup plus de l'ordre de l'addiction qu'autre chose bon voyez je sais le message il n'est pas forcément super mais soit il y a une notion de break de faire une coupure et ici peut-être de travailler justement outils portes de travailler à de nouvelles opportunités ou peut-être la capacité de gérer votre votre interdiction voyez le fait de dire de vous autoriser à y croire de nouveau mais sur une autre relation voyez enfin je ne sais pas si je me fais bien comprendre mais là c'est comme si vous travailliez sur le fait d'avoir dit non tout le temps d'avoir refusé peut-être quelque chose à propos de à cause de cette relation là et du coup de devoir travailler là-dessus pour pouvoir vous ouvrir à d'autres choses bon un peu spécial le message que j'ai entendu ça va avec l'énergie du page d'épée et du fou qui fait que vous avez envie d'avancer dans votre vie et aussi dans votre vie sentimentale donc du coup vous vous posez aussi les questions sur cette vie sentimentale parce que peut-être que ça justement ça n'avance pas tout comme votre vie personnelle n'avance pas et vous ce que vous avez envie c'est d'être bien d'être mieux donc vous allez faire les changements qu'il faut pour pouvoir justement être mieux dans cette vie aussi relationnelle et amoureuse pour moi vous sortez de l'illusion aujourd'hui quand même vous essayez de malgré tout ce que vous pourriez entendre malgré toutes les difficultés malgré tout ce que vous rencontrez qui peut être contraire à ce que vous voulez on voit que vous avancez quand même vous avancez allez on va prendre quelques petits conseils de la sagesse Ho'oponopono alors il y en a deux qui se sont retournés hop voilà alors le premier c'est tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité les grands principes de la vie sont présents en toutes choses il suffit d'observer la nature qui nous entoure ces secrets sont à la portée de tous du plus humble au plus instruit bon on vous invite peut-être à rester simple peut-être à ne pas compliquer les choses dans ce que vous dites dans ce que vous faites dans la façon de communiquer de vous inspirer de ce que vous avez autour de vous l'univers est la manifestation de mes pensées l'univers ne pourrait pas exister sans une pensée notre pensée qui le matérialise autrement est demeuré informe et vibratoire là encore une fois on vous parle alors pour moi ça rejoint un peu la carte en dessous de la magie qui dit que vous êtes votre propre magicien c'est vous qui allez impulser votre changement c'est vous qui allez faire en sorte que les choses changent parce que vous allez manifester des pensées en ce sens et du coup peu importe la direction que vous allez prendre peu importe le sens et où vous allez vous allez y aller voilà allez le petit mantra du jour par l'intention je réalise ma relation idéale voilà c'est vous encore une fois vous êtes là dans cette position du fou et vous impulser ce qu'il faut pour pouvoir changer les choses pour pouvoir avancer et là vous avez cette intention de réaliser alors là c'est une relation durable après la relation durable elle peut être amoureuse elle peut être professionnelle elle peut être personnelle peu importe mais en tout cas vous réalisez ce que vous voulez pour vous ce que vous idéalisez votre objectif votre but votre rêve et du coup vous êtes en position du mât en position du fou voilà vous y allez quoi qu'il se passe voilà les amis bon c'est terminé pour aujourd'hui bah écoutez on se retrouve bientôt passez une bonne journée prenez soin de vous et puis restez positif à bientôt au revoir